Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons discuter de mes favoris et de mes plus belles découvertes du mois de mars et d'avril puisque, comme certaines d'entre vous ont pu le remarquer, j'ai reçu vos petits messages sur Instagram, je n'ai pas fait de favoris au mois de mars et je me suis dit que fin avril je vous ferai un petit récap de mes plus belles découvertes et des produits que j'ai le plus utilisés au cours du mois de mars et du mois d'avril. Comme toujours, je vous attends dans les commentaires pour savoir vous quelles sont vos plus belles découvertes de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Je passe tout de suite dans le vif du sujet, je vais piocher au hasard petit à petit. Tiens, je vais commencer par les lèvres puisque normalement je finis toujours par les lèvres. Aujourd'hui je vais commencer par les lèvres. Aucune surprise pour vous si vous me connaissez un petit peu. Devoir passer dans cette vidéo de mes favoris du moment, les gloss de chez Pat McGrath. Ça fait quelques semaines voire quelques mois maintenant que je vous en parle, il s'agit des Lust Gloss. Et là j'ai deux teintes à vous présenter ce mois-ci, la teinte Flesh Fantasy et la teinte Bronze Temptation. Aujourd'hui je porte la teinte Flesh Fantasy, je vous ai déjà montré ces gloss. Je ne porte quasiment plus que ces gloss, que ce soit clair. Ils ont vraiment un très joli rendu sur les lèvres. Ils apportent un côté vraiment très lumineux, un petit peu repulpé, lèvres en bonne santé, j'adore. Ils ont quand même une belle opacité, ils vont teinter, ils vont changer un petit peu la couleur des rouges à lèvres quand vous les appliquez par-dessus. C'est ce que j'aime beaucoup avec ces produits et franchement vous me les voyez porter quasiment dans toutes mes vidéos. Ce que j'adore faire aussi avec ces gloss, de par leur opacité, leur jolie teinte, c'est d'appliquer ce crayon-là de chez Make Up For Ever en dessous. Donc en fait c'est un crayon pour les lèvres transparent. Ça va prolonger la tenue de votre gloss, ça va empêcher le gloss de filer ou de couler si vous avez ce souci-là avec vos gloss. Mais ça ne va absolument pas teinter vos lèvres et donc vous avez juste la couleur du gloss qui ressort sur vos lèvres. Et je trouve ça super et j'adore ce petit crayon aussi de chez Make Up For Ever. Et je l'utilise non seulement sous des gloss mais aussi sous des rouges à lèvres un petit peu crémeux quand je veux, comme je vous dis, prolonger la tenue sans appliquer un crayon qui peut changer un petit peu la couleur du rouge à lèvres qu'on va appliquer par-dessus. Donc super crayon de chez Make Up For Ever. Toujours chez Make Up For Ever, j'ai ressorti, enfin j'ai ressorti, non en fait ils ne sont jamais rangés. Ils sont là à côté de moi. Je crois que j'ai cinq teintes des Artist Nude Crème qui sont d'excellent, excellent. Tu veux bien faire un focus ou ça va être compliqué ce matin pour toi ? Ah putain ! Il a du mal ce matin. Donc des rouges à lèvres crème de chez Make Up For Ever. Ce sont des rouges à lèvres qui ne vont pas sécher mat comme des rouges à lèvres liquide mat. Il en existe dans cette gamme-là. Et moi c'est vraiment ce fini-là que je préfère. Ils sont super super bien pigmentés. Ils ont un côté à nouveau confortable qui n'assèche pas les lèvres. Ils sont vraiment super agréables à porter. Et en fait c'est ce produit-là que j'applique quand je veux un petit peu plus d'opacité, de pigmentation. Avec des glosses, là c'est la teinte numéro 05. Et soit je l'applique par-dessus un crayon à lèvres comme le Make Up For Ever que je viens de vous présenter. Soit tout seul avec un gloss par-dessus pour apporter un côté comme je vous dis un petit peu plus lumineux, un petit peu plus juicy. Et la tenue est excellente. La texture est très fine. Je trouve qu'ils embellissent mes lèvres en fait. Vraiment si vous recherchez des rouges à lèvres crèmeux, confortables, pigmentés, avec une belle opacité. Mais qui sont vraiment très agréables à porter. Voilà, ces rouges à lèvres de chez Make Up For Ever sont géniaux. Là c'est la teinte 5. J'allais dire c'est tout pour les lèvres. Non pour les lèvres j'ai aussi ressorti mes Powder Kiss de chez MAC Cosmetics. Ce sont des rouges à lèvres complètement mat. Là pour le coup ce sont ces rouges à lèvres-là que j'utilise quand je veux un rendu mat. Alors attendez, je vous les montre avec les raisins sorties, ça aura un petit peu plus d'intérêt pour vous. Donc je vous disais, j'utilise deux teintes en ce moment. La teinte Muld It Over et la teinte Sultry Mauve. Je vous ai fait des swatchs. Donc là c'est la teinte Muld It Over et là c'est la teinte Sultry Mauve. Et ce sont vraiment de super rouges à lèvres. Comme je vous dis, totalement mat mais très confortables à porter. La texture est à nouveau très 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 fine. Vous pouvez soit obtenir quelque chose d'assez opaque sur vos lèvres. Ou bien vous pouvez le flouter un petit peu avec un pinceau, estomper un petit peu les bords. Et obtenir un rendu un petit peu plus fumé, un petit peu plus estompé. Comme si vous aviez juste les lèvres, voilà. Comme si vous aviez déposé un voile à peine teinté sur vos lèvres. Et franchement ils sont super ces petits rouges à lèvres de chez MAC. De toute façon les rouges à lèvres de chez MAC en général sont excellents. Mais voilà, quand je veux du mat en ce moment c'est vers cela que je me tourne. Ensuite je voulais vous parler du fond de teint que je porte actuellement sur mon visage. C'est un fond de teint que j'ai redécouvert récemment dans ma vidéo Get Ready With Me avec d'anciens favoris. Je vous l'approche ici. Dans cette vidéo j'ai ressorti d'anciens produits que j'ai eu beaucoup 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 aimés. Que j'avais un petit peu délaissé dans mes tiroirs. Et voilà j'ai fait une vidéo où je redécouvre avec vous ces produits. Et je suis totalement retombée amoureuse du fond de teint Ultra HD version stick de chez Makeup Forever. Et tellement qu'en fait je l'ai racheté en version neuf quoi. Puisqu'en fait celui qui était dans mon tiroir était un petit peu vieux. Et comme je vous ai dit il sentait un petit peu fort. Mais en même temps comme je vous avais dit il sentait déjà fort quand je l'avais acheté. Et là je me suis dit on va voir. Il sent pas très bon. Mais c'est pas grave en fait parce que j'aime tellement son rendu sur ma peau. Que j'en oublie son odeur qui ne reste absolument pas sur le visage. En fait on la sent l'odeur. Vraiment quand on met son nez dans le fond de teint. Sinon après c'est pas une odeur qui se diffuse et qui reste. Et heureusement j'ai envie de vous dire. Parce que vu son odeur on est content que ça reste pas sur la peau. Et donc au niveau de son rendu c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne. Qui va quand même camoufler une grande partie de mes imperfections. Mes rougeurs disparaissent. Mes petits boutons disparaissent. Après si j'ai vraiment des grosses rougeurs comme ce bouton que j'ai là. Il faudra que je fasse un petit peu de correction ciblée. Et malgré cette couvrance très 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 beau rendu sur la peau. Il a une texture crémeuse et fondante. Qui va être totalement imperceptible. Qui ne va pas se voir. Il ne laisse aucun effet de matière. Il apporte un petit peu de lumière. Je l'applique soit avec ma base origine. Soit avec ma base Guerlain. Ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. Il garde un beau rendu sur la peau tout au long de la journée. Pas d'effet de matière. Il ne se sépare pas de ma peau. Enfin franchement c'est une tuerie ce fond de teint. Dans cette même vidéo. J'ai redécouvert un anti-cerne de chez MAC. Il s'agit du Pro Longwear Concealer. Que j'ai en teinte NC20. Et là de nouveau pareil. Franchement j'ai été à nouveau. Bluffé par le rendu et la qualité de cet anti-cerne. En même temps c'est un anti-cerne que j'ai énormément aimé. Donc je ne vois pas pourquoi je suis surprise au fond. Ce n'est pas surprenant. Mais en fait ce que je me dis c'est pourquoi Gabi as-tu arrêté d'utiliser ces produits ? Ils sont géniaux. Donc c'est un anti-cerne avec une couvrance moyenne. Vous n'aurez pas une couvrance extrême avec ce produit. Mais une texture ultra fine. Qui apporte vraiment un effet lissé et seconde peau sur le contour de l'oeil. Et une tenue absolument excellente. Je n'ai pas besoin de le poudrer, de le fixer avec quoi que ce soit. Il tient tout seul sur mon contour de l'oeil. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'il vous a séché le contour de l'oeil. Moi ça n'est absolument pas le cas. Je garde ce bel effet tout au long de la journée avec cet anti-cerne. Et même s'il ne couvre pas totalement mes cernes. Parce que mes cernes sont quand même bien marquées. Il a tellement un beau rendu sur ma peau. Que j'adore l'utiliser, j'adore l'appliquer. Et franchement ça c'est pareil depuis que je l'ai ressorti dans cette vidéo. Je ne l'ai pas rangé. Je l'utilise assez régulièrement. Produit suivant, je voulais vous parler de ces deux produits là de chez Nars. Deux blushs que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo Get Ready With Me nouveautés. Je vous l'accroche ici. Tout d'abord la teinte Zen. Qui est une teinte que moi j'utilise en fait pour réchauffer mon teint. Ce sont des blushs qui sont arrivés récemment dans les nouveautés chez Nars. On est sur une teinte beige marronnée neutre. Et je la trouve parfaite pour comme je vous dis réchauffer et sculpter un petit peu mon visage. Je ne pensais pas que cette teinte me plairait autant pour réchauffer mon teint. Je l'utilise tous les jours depuis que j'ai filmé cette vidéo Get Ready With Me. Et franchement à chaque fois que je l'applique. Au fur et à mesure où je construis mon bronzer en fait. Je me dis putain mais j'adore, j'adore cette teinte. En plus la texture très fine, très facile à travailler. Enfin franchement en trois coups de pinceau c'est fait. Et ça réchauffe mon teint et ça sculpte mon visage. Mais de manière vraiment très naturelle et très diffuse en fait. Et ça ne fait pas de démarcation, ça ne fait pas de barbe. Je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous pourrez vraiment le voir. Franchement je suis trop contente. Je suis trop contente de cette teinte. Et je vous dis, je ne la quitte plus depuis que j'ai filmé cette vidéo. Et ensuite j'ai découvert la teinte Behave. Donc là par contre ce produit là je l'utilise comme un blush. On est sur un joli rose. Assez discret, un petit peu vieux rose en fait. Hyper facile à porter. Avec toutes sortes de maquillage. Ces deux couleurs se complémentent vraiment super bien. Je trouve qu'elles vont vraiment très bien ensemble. Et ça c'est pareil, texture très fine, très facile à porter. Bonne pigmentation, je n'ai pas besoin d'y revenir 100 fois avec mon pinceau. Et en même temps ça se diffuse bien, ça s'estompe bien. Ça a vraiment un effet seconde peau et un rendu très très naturel. Ça ne laisse pas de texture sur la peau. Et moi qui ai tendance en ce moment à me tourner plus vers des produits glowy et lumineux. Et bien je retrouve le plaisir d'utiliser des produits mattes avec ces deux blushs là. Parce que les teintes me plaisent énormément. Mention spéciale quand même pour la teinte zen pour échauffer mon teint. Mais voilà, franchement ces deux produits là de chez Nars. Très 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 belle découverte au niveau des teintes. J'en suis vraiment super contente. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais craqué pour la nouvelle collection qui vient de sortir sur le site officiel. Oui, j'ai pris quelques bronzers qui sont sortis dans cette collection. Je vous les présenterai quand ils arriveront à la maison. En parlant toujours de bronzers du coup, vous ne serez pas surpris en voyant cette palette dans ma vidéo de mes favoris du moment. Donc la palette Shade & Illuminate de chez Tom Ford en teinte Intensity One. Je ne me passe plus de cette palette. Que ce soit le bronzer ou l'enlumineur, je trouve les textures de ces produits superbes en fait. Je l'ai appliqué à la caméra. Je vous accroche la vidéo ici. Je ne sais plus laquelle c'est. C'était dans un de mes... Ah oui, c'était la vidéo dans laquelle je vous fais un make-up complet avec des produits crème. Et je vous présente mes produits favoris crème dans cette vidéo. Donc si vous allez voir cette vidéo, vous pourrez voir le merveilleux rendu de ce bronzer sur ma peau. C'est vraiment modulable. On peut avoir quelque chose de très léger, très diffus, qui se voit à peine en fait, comme si vous n'étiez même pas maquillé. Mais en même temps, ça fait la différence. Et vous pouvez moduler si vous avez envie. Intensifier un petit peu le rendu. Vous apportez vraiment un effet allé et réchauffé à votre teint. Ça se fond à merveille à la peau. Ça se travaille en trois coups de pinceau. La texture est vraiment hyper facile à travailler. Cet enlumineur va vous apporter un effet un petit peu glaskin à la peau. C'est tout en transparence. Ça apporte un effet un peu glossy, un peu glaskin. Mais pas too much. Ça ne fait pas gras. Ça ne fait pas... Voilà, la texture est hyper réussie une fois de plus. Je vous ai fait les swatchs. Donc en bas, on a l'enlumineur. Et voilà, au-dessus, on a le bronzer. Donc là, j'ai fait un swatch un peu intense du bronzer. Mais comme je vous dis, en quelques coups de pinceau ou quelques coups de doigt, voilà, on diffuse très facilement cette texture. Je suis désolée. Je sais que ça coûte très très cher. Mais vraiment, j'adore. Et toujours du côté des bronzers, je ne pouvais pas ne pas parler aujourd'hui de la Terracotta Nude de chez Guerlain que vous avez également vu passer dans mon top 10 bronzer du moment. Si ça vous intéresse, je vous mets la petite barrette ici. De toute façon, là, c'est vrai que vous voyez certains de ces produits que je vous ai présentés dans mes derniers top 10 dans cette vidéo. Mais c'est normal, ce sont les produits que j'utilise le plus en ce moment. Donc, la Terracotta Nude de chez Guerlain, je vais aussi passer assez rapidement dessus parce que je vous en ai beaucoup parlé. C'est un produit, déjà, qui va vous apporter un petit peu de glow, un petit peu de lumière. Ça va vraiment réveiller votre teint, non seulement au niveau de cette teinte qui peut à la fois réchauffer et à la fois faire blush. En fait, ça fait vraiment multifonction. C'est vraiment un produit très très facile à utiliser. Et en même temps, ça réveille votre teint aussi par sa lumière, par son glow. La texture est très jolie, très facile à travailler. C'est peut-être pas la texture la plus fine de mes bronzers de poudre. Mais quand même, franchement, ça se fond très bien. Il n'y a pas d'effet de matière. Voilà, la texture est quand même réussie. Et quand je n'ai pas trop le temps de me maquiller ou que je n'ai pas envie de passer deux heures à me maquiller, ça, ça me fait tout. Ça fait en lumineur, bronzer et blush à la fois. Trois coups de pinceau. Voilà, comme je vous dis, je me suis apporté un effet un petit peu bonne mine, un petit peu teint à aller, tout en légèreté et de manière très naturelle. Et vraiment, ce produit-là, il fait partie de mes plus belles découvertes de ces derniers mois. Côté teint, franchement, c'est une vraie réussite. Voilà, donc forcément, ça se retrouve dans cette vidéo. Toujours pour le teint, dans ma vidéo sur mes blushs et palettes teint préférés, je vais passer très rapidement dessus. La palette de chez Nars Hot Fix avec un highlighter et trois blushs, un blush satiné, un blush mat et un blush carrément glowy, lumineux. Excellente palette avec d'excellents produits à l'intérieur. Donc là, on est sur un highlighter dans cette palette qui est quand même assez intense. Voilà, il faut aimer les rendus plutôt intenses si vous voulez vous tourner vers cette palette. Et ensuite, les blushs, texture très fine, complètement imperceptible sur la peau. Je retrouve la même qualité dans ces teintes que dans les deux produits que je vous ai présentés tout à l'heure en mono, la teinte Zen et la teinte Behave. Vraiment les textures des blushs Nars là. Oh, regardez ça. Et regardez-moi ce blush lumineux. Non mais il est magnifique. Les trois en fait, les trois sont vraiment très beaux. Soit j'applique les teintes séparément, soit je les mélange selon la teinte que je veux obtenir. Quand j'applique ce blush là et que je veux un glow plutôt léger, eh bien je n'ai pas besoin de rajouter d'highlighter parce qu'il m'apporte déjà une jolie lumière. Et franchement, très 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 belle palette. Une autre palette pour le teint que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est cette jolie chose là de chez By Terry. Il s'agit de la Brightening CC Palette en teinte Sunny Flash. Vous l'avez vu beaucoup passer ces derniers temps sur ma chaîne. Si vous voulez l'avoir en action, je vous l'accroche ici. Je l'utilise dans cette vidéo. Donc j'utilise cette teinte là en bronzer. C'est deux teintes là en blush, soit séparément, soit ensemble. Dans ma vidéo d'ailleurs où je l'utilise, je commence par utiliser cette teinte là plutôt, comment dire, sur la partie externe de mon visage. Et je viens de déposer cette touche rose un petit peu plus fraîche, un petit peu plus vive sur le haut de ma pommette. J'adore faire ça. Et cette teinte là, je l'utilise soit avec un pinceau assez fluffy, pas trop dense sur tout mon visage pour illuminer, pour apporter vraiment un glow un petit peu subtil et naturel. Et j'adore. Soit avec un pinceau highlighter, un petit peu plus dense et précis. Je peux l'utiliser comme highlighter et ça fonctionne bien. Elle est quand même assez lumineuse cette teinte là. La qualité des poudres est irréprochable. Vous connaissez mon amour si vous me suivez, si vous me connaissez un petit peu pour la Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow. Et donc je retrouve la même qualité dans ma poudre Apricot Glow que dans cette palette là. Les textures sont très fondantes, ne se voient pas sur la peau. Je trouve que moi elles ont même tendance à lisser un petit peu mon grain de peau, à embellir un petit peu mon grain de peau. Vous avez été nombreuses à craquer suite à ma recommandation. Et je n'ai reçu que des retours positifs, ultra positifs sur cette palette. Donc je suis super contente qu'elle vous plaise. Parce que c'est quand même un budget, même si je vous avais donné un code de moins 20%. Voilà, ça reste un investissement. Et franchement je suis super contente que vous l'aimiez. Je sais qu'elle commence à être compliquée à avoir, à commander en fait. Elle commence à être un petit peu épuisée partout. Ça revient de temps en temps en stock sur certains sites. J'essaierai de vous trouver des liens. Et franchement si jamais vous hésitiez et que finalement vous êtes décidés, moi sachez que personnellement je valide totalement cette palette et j'en suis super contente. Et toujours chez By Terry dans cette collection. Coup de coeur aussi pour ce blush là. Donc il s'agit du Brightening CC Blush qui, attention, est très pigmenté. Je vous conseille vraiment, mais vraiment, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, d'avoir la main légère avec ce produit. Même moi je me suis laissée surprendre une ou deux fois par la pigmentation. Mais une fois que vous avez pris le coup de main et que vous arrivez à travailler ce produit, le rendu est superbe. Ça va vous apporter un rendu un petit peu lumineux. De nouveau un petit peu glowy. C'est une teinte presque un peu rose gold. C'est frais. C'est pareil, ça va réveiller votre teint. Pour cette période de l'année, je trouve la teinte absolument parfaite. Et c'est un blush crème qui va sécher, qui ne va pas laisser de texture crème sur la peau. Ça va sécher complètement, ça va être complètement sec en fait. Mais tout en gardant un petit peu de lumière, la tenue est excellente. Il est génial ce petit blush et il fait partie de mes plus belles découvertes du moment. Toujours du côté des blushs, très rapidement, je vais passer sur cette nouveauté-là de chez MAC que vous avez également vu en action plusieurs fois sur ma chaîne récemment. Il s'agit du Glow Flame Blush, pardon, en teinte Blush Please. J'ai deux teintes dans cette gamme-là de blush. J'ai aussi la teinte Ground, qui est une teinte un petit peu plus pêche, un petit peu plus vive. Mais moi vraiment, ma préférée, c'est la teinte, enfin c'est cette teinte qui est beaucoup plus nude et beaucoup plus naturelle, qui est la Blush Please. Voilà. Et donc, ce que j'adore avec ce blush, c'est sa texture, un petit peu originale. On est sur quelque chose entre la mousse, la crème et la poudre. C'est vraiment très particulier. Et ce que je vous disais dans la vidéo où je vous l'ai présenté, c'est que c'est vraiment le genre de blush que je recommande aux personnes qui ont un petit peu de texture de peau et qui recherchent vraiment la texture la plus imperceptible possible, la texture qui marquera le moins possible votre peau. Ce genre de texture-là, je pense que ça doit vraiment bien fonctionner. C'est hyper facile à utiliser et la texture est vraiment très, très réussie. Un enlumineur que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, pareil, je vais passer très vite dessus parce que je vous en ai beaucoup parlé, j'en ai marre de vous parler de ce produit. C'est le Face Glow Cream Shimmer de chez Natasha Denona, qui est un enlumineur en version, en stick en fait. C'est la teinte light numéro 1. Je vous l'ai mis dans ma sélection de mes 10 highlighters préférés du moment, version poudre et version crème. Et franchement, je l'utilise très souvent. Il fait partie de mes plus belles découvertes en termes d'highlighter ces derniers temps. Regardez-moi cet effet glass skin qu'il a apporté à ma peau. La texture est complètement fondue. Je vais l'appliquer sous mon fond de teint, sur mon fond de teint, sur les produits poudre. Ça ne déplacera pas les textures poudre, même si je l'applique par-dessus. Et franchement, il est génial cet highlighter. Toujours côté teint, quand je n'utilise pas en ce moment le Make Up For Ever Ultra HD Stick et que je veux quelque chose de plus léger, de plus frais, de plus lumineux, très facile à appliquer à la main en deux temps trois mouvements et qui va vraiment m'apporter bonne mine et un teint vraiment frais. Oui, tout ça, j'utilise le lot de teint de chez Chanel dans la gamme des produits teints Les Beiges. J'ai la teinte Medium Light. Je vous l'ai également mis dans ma sélection de mes produits teints favoris du moment. Vous retrouverez toutes ces vidéos qui sont sorties récemment sur ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne et regardez un petit peu les top 10 que je vous ai fait récemment. C'est un produit un petit peu particulier puisqu'en fait, je vous ai montré déjà, mais je vais vous remontrer. On a une texture assez fluide, assez haqueuse et à l'intérieur, on a des micro-billes de pigments. Et en fait, quand on va commencer à travailler le produit, ça va libérer les pigments et ça va teinter votre peau de manière vraiment très subtile et très naturelle. Ça va en fait, voilà, à nouveau, réveiller votre teint et vous apporter bonne mine. Je vous renvoie à ma vidéo top 10 là si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce produit. Ensuite, je voulais vous parler de ce que je porte sur les yeux. Vous l'avez vu passer très rapidement, très furtivement dans ma dernière vidéo également. J'ai eu pas mal de commentaires sur ma vidéo et aussi sur Instagram. Vous êtes venu m'écrire sur Instagram en me disant Gabi, c'est quoi cette palette que tu portes sur les yeux ? La Pat McGrath, elle est magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette palette, je ne pensais pas autant l'aimer. Franchement, elle me plaisait. Vous savez que j'adore les fards Pat McGrath. J'ai déjà des grandes palettes et des quads que je vous ai présentées. Donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit ouais, on est encore sur des fards à effet, ça va me plaire et tout. Mais franchement, je ne pensais pas que ça me plairait autant. Donc c'est la Blitz Astral Quad en teinte Ritualistique Rose. Je vais vous faire des swatchs. C'est la palette que je porte aujourd'hui sur les yeux et je ne porte que ça. Je n'ai pas besoin de couleur de transition parce qu'en fait, avec ce marron lumineux, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. et ça fait en fait, je l'ai reçu il y a je ne sais pas, il y a 7 ou 8 jours, un peu plus d'une semaine, peut-être entre 8 et 10 jours. Je me maquille tous les jours avec ce produit. Alors soit je l'applique seule, soit je viens sublimer notre make-up en déposant par exemple cette teinte en touche de lumière sur ma paupière mobile. Bref, je vous fais des swatchs. Je trouve que pour le printemps et pour l'été, elle est juste parfaite. Cette teinte-là, je suis complètement en admiration devant cette teinte et devant celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Les deux autres sont très jolis, peut-être un petit peu plus classiques mais vraiment, ces deux-là, ces deux-là, j'adore. On est sur la qualité des fards Pat McGrath. Facile à travailler, vous pouvez les utiliser secs ou humidifiés pour intensifier les reflets, intensifier la lumière. Ça n'est jamais trop épais, c'est toujours, voilà, c'est toujours très fondu, bien diffusé, facile à estomper. Franchement, j'adore. Depuis que je l'ai reçu, je ne la quitte plus. Il y a un autre produit que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé ces derniers temps, alors là, depuis que j'ai la palette Pat McGrath, un peu moins, mais c'est quand même un produit que j'ai beaucoup utilisé sur mes yeux, je vous en ai déjà parlé, c'est la, comment dire, l'enlumineur Visionary Light de Zoéva en teinte Surreal et moi, je ne l'utilise pas comme highlighter parce que je n'aime pas du tout sa texture comme highlighter. Je trouve que c'est épais sur la peau pour un enlumineur. Moi, j'aime vraiment, comme vous aurez compris, les textures fines et fondantes. Si c'est un poil épais, je passe mon tour en highlighter mais par contre, sur les yeux, si c'est un poil épais, je m'en fous, surtout quand on a ce rendu-là. Regardez-moi cette lumière et là, je n'ai pas humidifié mon doigt en faisant le swatch. Ça, sur toute la paupière mobile, en remontant, j'adore remonter en ce moment un petit peu au-dessus de mon creux et franchement, c'est sublime, un trait de liner, un coup de mascara. C'est le genre de produit, vous êtes maquillé en deux minutes et vous avez un super rendu glamour, lumineux, hyper joli sur la paupière. Franchement, franchement, j'adore. Attendez, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer humidifié parce que vous allez voir que ça intensifie vraiment en plus le côté, le côté métallisé de ce fard. Non, regardez. Déjà là, c'est pas mal mais alors là, regardez, on dirait presque un produit crème, vous savez, ces highlighters liquides hyper intenses en lumière et en pigmentation, je retrouve ça avec ce produit Zoéva. sublime, sublime produit sur les yeux. Je passe à la catégorie des flops, j'ai deux produits à vous présenter, je n'ai pas énormément de flops ce mois-ci, il y a des produits que je continue à tester, c'est ça que je voulais vous dire. Par exemple, j'ai ce produit-là de chez Farsali que je vous ai présenté récemment, le liquid powder, j'ai pas encore d'avis, c'est pas un favori, c'est pas un flop non plus, en fait, comment dire, j'obtiens des résultats différents selon les produits que je vais appliquer par-dessus. Je continue aussi mes tests de ce fond de teint-là, je ne lâche rien, je vous préviens, je ne lâche rien. Le Bobbi Brown Skin Longwear Fluid Powder infligé à 15% de poudre, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai bataillé avec ce fond de teint. Tout ça pour vous dire qu'il y a certains produits que je vous ai présentés ces derniers temps, si vous ne les voyez pas aujourd'hui, c'est que mon avis n'est pas encore arrêté ou que ce n'est pas forcément une très belle découverte mais que ce n'est pas forcément non plus un flop. Voilà. Par contre, un flop, cette highlighter de chez Revlon, c'est quoi ? C'est le Skin Light Franchement, non, pas pour moi, cet highlighter. Il est sec, volatile, il marque la texture de ma peau, je le trouve épais et franchement, je ne le trouve pas... Là, vous allez voir au swatch, vous allez vous dire que c'est quand même super joli mais non, il est en bas ici. Je vous assure que travailler au pinceau ou à l'éponge, je n'aime pas le rendu de cet highlighter. Je trouve la texture un peu grossière. Voilà. Et je voulais vous parler de ce produit-là de chez Lime Crime. Il s'agit du Bushy 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 Brow Précision peine. Bref, c'est un crayon pour dessiner ses sourcils, pour travailler ses sourcils. Dans les vidéos que j'ai vues concernant ce produit, les personnes disaient qu'il est vraiment super pour dessiner des faux poils parce qu'il a une mine vraiment très 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 fine et je suis plutôt d'accord. Pour dessiner des faux poils, c'est ce que je suis en train de faire là sur ma main, ça fonctionne plutôt bien. J'ai un problème avec la teinte de ce produit qui au fur et à mesure où elle sèche va devenir verdâtre en fait. Vous savez, les tatouages qui ont un petit peu prié le soleil, qui ont un petit peu vieilli, ça a tendance à devenir un petit peu vert. Et bien, c'est exactement le problème que j'ai avec cette teinte-là. C'est-à-dire, une fois que c'est sec, on voit ma ligne de sourcils naturelle qui est noire parce que j'ai les sourcils noirs et autour, c'est verdâtre. Voilà. Donc franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Donc, si jamais vous vouliez acheter la teinte smoky, vous allez vous retrouver avec des sourcils verts. J'allais oublier, j'ai un troisième flop à vous présenter. La palette de chez Nars Cool Crush que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo et je vous disais que j'étais un petit peu mitigée par rapport à cette palette. Autant il y a des phares qui sont magnifiques comme ce bronze un petit peu chaud ici ou ce doré ici. Franchement, ils sont géniaux ces phares. Mais en fait, les phares qui déconnent pour moi, ce sont ces trois phares-là. Le rouge ici, le bleu canard ici et le bleu canard plus lumineux, plus léger. Pour les deux mattes, ils sont patchy, ils ne se travaillent pas facilement et la couleur ne correspond pas en fait à ce que vous voyez là quand vous l'appliquez sur les yeux. Ça tourne, c'est plus foncé, le rouge devient marron, le bleu devient très 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 foncé. Je ne sais pas, enfin le bleu canard là. Et là, cette teinte-là manque pour moi cruellement de pigmentation. Même si on peut considérer ça comme un topper, il faut vraiment que j'y aille 200 fois dans mon phare pour obtenir une pigmentation correcte. 200 fois, j'exagère à peine. Et même quand j'humidifie un pinceau, franchement, j'ai du mal. À ce prix-là, pour une palette Nars, quand ce n'est pas du 100% dans une palette, moi, ce n'est pas un produit que je vous recommande et pour moi, ça ne vaut pas forcément l'investissement. Voilà, il y a des palettes de chez Nars que je préfère ou d'autres palettes dans à peu près le même budget que je préfère. J'espère que j'ai pensé à tout. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûre que j'oublie des produits, je suis sûre que j'oublie des tops et je suis sûre que j'oublie des flops. Mais ce n'est pas grave, on s'en reparlera soit ici, soit sur Instagram. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye !